hello les petits amis ravis de vous retrouver en ce début de week-end j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui je vais vous présenter une team qui n'est ni un ko ni un bootleg et qui pourtant sous de nombreux aspects n'est pas sans nous rappeler les constructican les fameux decepticon constructican formant donc le terrible devastator avec également donc quelques points communs avec le jouet original mais donc nous allons en revenir tout de suite d'un peu plus près et découvrir donc tout ce petit monde ensemble voilà sans perdre de temps je prends tout de suite la parole les deux trous de balle comme toujours évidemment vous feront un petit coucou en fin de vidéo allez c'est parti les petits amis ouais t'as voir quand même que pour transtruck engineering ils sont pas trop foulé les mecs quand même ouais moi aussi je trouve qu'ils sont pas trop refoulé bon en tout cas on vous souhaite de passer une bonne vidéo une bonne revue ouais une bonne verrue et nous on vous dit à tout à l'heure et voici donc pour commencer un petit aperçu de notre team composé donc de cinq véhicules vous l'aurez remarqué l'esprit transformers et là le clin d'oeil à devastator aussi je le rappelle il ne s'agit pas donc ni d'un bootleg ni d'un cas ni d'un kéo mais tout simplement donc un jouet fabriqué par la société chinoise à bifranc en 2013 et oui déjà toujours un petit moment déjà que je compte cette team et pour laquelle je suis toujours aussi fan et nous verrons pourquoi juste après à savoir que vous pouvez vous pouvez encore les trouver assez facilement aujourd'hui que ce soit sur ebay sur wish ou sur aliexpress ils m'avaient coûté tous indépendamment à l'époque on jouait dire une bonne cinquantaine d'euros je les avais eu chez certoy sans boîte vous pouvez les acheter individuellement là encore où vous pouvez donc les trouver directement dans une petite valise est les réunissants voilà donc nous avons cinq véhicules de chantier qui se transforment indépendamment en robots et qui tout comme devastator donc peuvent se combiner pour former le fameux fabuleux transtruck titan alors nous allons à présent donc les découvrir chacun leur tour et commençons tout de suite donc par le boss de la team à savoir invisibility arm donc qui comme vous pouvez constater est une pelleteuse et qui forme également donc le torse du robot titan voilà petite chose qui nous fait qui me fait sourire c'est que nous avons un symbole ici qui est sous certains aspects voilà peut nous faire penser donc au symbole les decepticans ont ils ont quand même voilà ils ont quand même usé un petit peu de stratagèmes mais néanmoins donc l'avantage d'avoir quelque chose de complètement inédit en moule fait que bah du coup voilà on n'a pas un produit de merde on n'a pas des plastiques tout pourri non plus vraiment l'ensemble est de très bonne qualité je vous laisse vous par vous même voir un petit peu donc les petits détails mais on va revenir tout de suite après donc après ce petit 360 et justement un concernant ces détails mais on peut voir que pour un produit un produit générique asiatique nous avons quelque chose de super tout simplement super nous avons des pistons ici des teintes entièrement silver chrome et métallique notamment donc pour la cabine et les vitres latérales ainsi que pour les deux chenilles nous avons voilà ces petites pièces juste ici que j'aime beaucoup voilà les petites pièces comme on a donc sur ce sur ce genre de véhicule les petites cheminées ici à l'arrière et sur le dessus de dos voilà ce que ça donne donc avec ce fameux ce fameux symbole voilà qui fait bien sûr systématiquement pensé un petit peu au decepticans mais ce n'est pas le cas donc ils ont voulu quand même voilà ils se sont quand même amusés peut-être à rendre indirectement une sorte de petit hommage aux transformers mais d'une façon donc voilà le concept du des véhicules de chantier qui se transforment a toujours plu au public notamment à moi et puis voilà les définitions sont vraiment très très propre très remarquable le véhicule roule sans problème grâce aux petites roulettes qui se trouvent juste ici on en profite pour jeter un coup d'oeil à l'under carriage qui est propre voilà tout est bien compact tout est bien dissimulé pas de syndrome de la tête visible et puis donc chaque véhicule à un petit gimmick heureusement alors à savoir qu'en terme d'échelle on est plus sur une échelle voyageurs voyager que de luxe donc voilà nous avons la petite pelteuse avec son bras donc entièrement articulé voilà qui est plutôt pas mal et puis surtout 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 gage de qualité que nous n'avons pas non plus sur les transformers actuels je parle des jouets bien entendu ce sont donc les parties métalliques puisque oui chaque véhicule comporte de grosses parties en métal voilà ce qui les rendent à la fois robustes et aussi solides en main voilà vraiment une pure réussite et les finitions un là également un contrairement à ce que peut nous faire à ce gros les finitions je trouve sont sont vraiment vraiment super sympa les seuls dans le concept à pouvoir à pouvoir faire concurrence en termes de finition ce sont pour moi donc les différents constructions du film movies du film revenge of the fallen mais mais voilà quoi vraiment pour un jouet lambda à pas cher on a des finitions superbe des chrome des charnières des articulations et surtout du métal voilà qui fait plaisir donc voilà donc pour la première la présentation donc de invisibility invisibility arm petit aperçu à présent donc du second membre à savoir babel arm qui est donc le camion grue et qui lui de son côté forme le bras droit même chose en termes de qualité des plastiques solides des pièces métalliques notamment tout l'avant et puis aussi donc en plus des chromes et de tout le reste et des jolies finitions nous avons aussi donc le plaisir d'avoir des pneus gomme alors hop voilà des pneus en gomme voilà donc pour ce qui est juste un jouet lambda j'insiste une fois de plus 1 mais nous avons quelque chose de de très très bonne qualité regardez ça roule à la perfection là encore donc nous avons plein de jolies finitions les essuie glace la gris avant une partie du pare choc en noir le pare brise en silver le bas dans une espèce de gris un peu foncé avec les lumières voilà surligné également idem sur le côté avec plein de petites indications les poignées de porte également qui sont qui sont présentes et puis donc nous avons les vitres aussi donc en silver entouré de noir voilà c'est vraiment les finitions sont vraiment sensationnel donc juste ici nous avons l'indication un gardien voilà les pneus comme je vous disais un en en caoutchouc voilà gage de qualité là encore la petite tourelle et et bien des bien un bien et bien fini voilà je vais y arriver vu de dessus voilà ce que ça donne de profil hop au niveau d'under carriage rien à dire là encore tout est compact et très bien dissimulé voilà au niveau du dos et puis donc tout comme pour son compagnon un celui ci a également donc voilà la grue entièrement articulé alors elle n'est pas télescopique mais voilà ça bouge et vous avez donc ce petit voilà cette petite pièce juste ici qui donne voilà l'impression ou qui simule le fait qu'elle est positionnée et nous avons également donc le crochet de la grue qui lui de son côté est articulé voilà encore un superbe véhicule toute la cabine avant 1 c'est c'est du métal voilà c'est dense c'est robuste et lourd en main voilà un petit peu avec donc toutes les petits tous les petits détails ici et là vraiment chouette véhicule également à présent passons donc à crushing hunter le camion benne formant donc le pied gauche voilà là encore de très jolie finition on retrouve à nouveau des pneus des pneus gomme la benne est bien dessinée plein de petits détails et une fois de plus donc que ce soit que ce soit chrome silver ou autre vraiment très sympathique j'aime un peu moins donc les fixations au niveau des roues mais bon voilà c'est quand même assez voilà c'est quand même assez propre et on retrouve également donc un le symbole juste ici façon façon transformers façon décepticants et puis donc plein de petites touches de peinture s'il a un pour donner un petit peu de voilà de 2 2 2 dynamisme et de détails au camion absolument superbe avec là encore donc le pare brise avant en silver toute cette partie là est en métal toute la partie avant voilà pour la structure du pied il faut au moins ça et puis voilà et là encore donc il roule à la perfection du tout bon nous passons ensuite donc au dissolution master le camion toupie donc formant le bras gauche alors là nous n'avons pas par contre pour le coup et ça c'est bien contrairement donc aux transformers nous n'avons pas un camion qui vient copier le mix master voilà on a quelque chose de d'original un camion camion avec comme j'ai comme j'aime les appeler donc les non nez et avec tout plein de petits détails on va revenir dessus mais voilà regardez moi ce véhicule vraiment sensationnel une pure réussite avec l'encore donc toute la partie avant en métal du vrai die cast ça c'est vraiment voilà ça c'est vraiment superbe pour un jouet à 50 balles que dire voilà on peut pas non plus comparer avec du transformers et vous le verrez pourquoi mais néanmoins donc voilà en termes de jouets pour vos enfants ou autres on a quand même quelque chose de super costaud et moi personnellement donc je les sur kiffe complètement là encore en termes de finition ben voilà pas grand chose à à lui reprocher nous avons voilà des inscriptions ici sur le haut du capot une partie donc de la grille et noir avec voilà des bandes silver tout le pare-chocs et lui aussi voilà en argenté ainsi que les vitres latérales et les vitres avant sans oublier les cheminées voilà des petits détails ici aussi un d'engins de travaux et autres toujours donc les pneus gomme la toupie qui pour le coup tourne vraiment voilà qui est plaisant et regardez au dos voilà le dos n'est pas sans reste avec un plastique noir glossy les feux peints un petit peu partout les échappements juste ici et le symbole juste là de la faction est toujours en termes de voilà au niveau de l'undercarriage par exemple bon ben là par contre celui ci souffre du syndrome du cucu et de la tête tête visible ainsi que des bras et des jambes mais bon voilà ça reste quand même propre et là encore le robot le véhicule roule super bien et nous finissons donc les présentations avec le dernier membre de la team à savoir donc kirk claw voilà le tracteur qui fait office donc de bras droit là encore pas grand chose à dire on a vraiment des véhicules très très réalistes et les finitions je reviens dessus et j'insiste mais les finitions sont vraiment sensationnel pour un simple jouet je le rappelle un 50 boules les cinq membres ça faisait 10 euros pièce jamais on ne verra ça dans les transformers donc d'ailleurs et c'est également le cas donc pour pour les les kéo les copies de transformers voilà un jouet à part je compare avec transformers parce que ça se transforme mais 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 voilà c'est vraiment un jouet inédit qui n'est pas là non plus pour pallier copier de façon vulgaire les transformers mais avec non moins quelques petits signes ça il a donc ils ne sont pas bien sûr sans nous faire penser aux constructions et lui aussi un n'est pas laissé pour compte puisque en termes de finition voilà nous retrouvons l'essuie glace en noir glossy sur tout le pare-brise avant en chrome voilà du chrome également sur ces parties là et ici on en retrouve également sur les vitres latérales cette partie là de la cabine et la partie arrière sont en métal les petites échelles qui font bien plaisir l'arrière c'est pareil c'est propre c'est soigné les banques caractéristiques donc d'un engin de travaux les pneus les gros pneus juste ici sont en gomme également et puis donc petit gimmick aussi sur celui ci c'est que voilà vous avez la possibilité d'articuler complètement voilà ça c'est son espèce de fourche donc voilà très très bien et il roule alors celui ci est particulièrement silencieux du fait de l'épaisseur des des roues en caoutchou et regardez moi ça ça roule du tonnerre vraiment voilà en termes de véhicules ils ont tout simplement de la gueule rien de plus à dire si ce n'est yes alors concernant la transformation à présent bah nous avons un produit super fun une fois encore la transformation n'est pas prise de tête pour un sou mais elle comporte néanmoins quand même plusieurs étapes donc ça fait plaisir et puis et puis voilà on s'amuse tout simplement à passer d'un mode à l'autre assez régulièrement j'ai beaucoup beaucoup joué à l'époque avec eux avec eux avec cette cette team donc nous allons commencer par une visibilité armes donc qui forme le torse mais là tout de suite ce qui nous intéresse dans les médias c'est le mode robot alors on commence tout d'abord par faire une rotation à 360 parce que je vais oublier de vous montrer également mais voilà il ya une rotation à 360 de toute cette partie là comme ceci ensuite vous allez venir rabattre ces parties là comme ceci vous pouvez ensuite abaisser ces pièces là qui comme vous pouvez le deviner vont former respectivement les jambes alors vous étirez ces dernières et la partie avant des chenilles également comme ceci et ensuite vous venez les placer comme ceci de façon à former les pieds voilà pour le début ensuite vous prenez ces parties là juste ici vous faites une rotation comme ceci comme ceci de chaque côté et ensuite vous venez rabattre le tout ainsi vous pouvez refaire une rotation cette fois ci de la cabine vous en profitez pour venir déclipser toute cette partie là une rotation de cette pièce là comme ceci voilà on refixe alors je vous montre au passage vous avez voilà les ergots juste ici en métal qui viennent donc se fixer dans leurs différents supports ainsi voilà comme ça ça ne bouge plus on met bien ça en place voilà qui est fait et ensuite donc vous pouvez à présent déclipser voilà c'est parti là vous avez les deux petits ergots ici qui viennent se loquer ici et ici monsieur focus vous êtes un peu capricieux aujourd'hui on rabat complètement ces parties là de chaque côté comme ceux ci vous pouvez mettre à présent en place le premier point et le deuxième avec donc l'appel qui fait office de mimin et voilà donc nous avons déjà notre premier invisibility arm de transformer yes et petit 360 donc un du voilà du chef du leader de la team comme vous pouvez le voir les définitions sont là encore très très réussi on a un robot véritablement original qui apporte quelque chose qui apporte quelque chose qui ne se contente pas de copier comme je vous le disais tout à l'heure vulgairement un transformers les ingénieurs ont vraiment planché et potassé donc pour nous proposer une team absolument et totalement et rigoureusement original voilà plutôt très très sympa petit zoom rapido sur le visage qui n'est pas voilà c'est pas le plus beau visage que j'ai l'occasion de voir mais c'est pas le pire non plus et puis comme je vous disais en mode robot on a voilà tout le chest ici avec de la peinture noire glossy métallique puisque ces parties là sont en métal du chrome juste ici enfin bref le ski bar en chrome vraiment très très soigné pas grand chose de négatif à dire voilà on a fait le fabricant a vraiment fait un boulot très propre en termes d'articulation bien nous avons la pub d'oeuvre il n'y a pas de souci il gère la pose vous pouvez également donc avancer pivoter de l'avant vers l'arrière le bras vous avez une articulation du coude regardez moi ça optimum articulation vraiment super propre même topo pour le seul à seul le second bras avec en plus donc voilà la pelle que vous pouvez orienter dans tous les sens vous avez de par la transformation donc une rotation du bassin le grand écart jcvd il ne pourra pas le faire mais néanmoins vous pouvez quand même voilà faire pivoter de l'avant la jambe de l'avant en avant en arrière et puis également donc le genou où il est possible voilà vous avez une très très petite articulation du genou c'est un petit peu rigide ça fait penser de toute façon et le style me fait penser pas mal au robot des années 80 voilà et puis le pied que vous pouvez lever baisser bref 1 c'est voilà ça fait son table c'est suffisant alors on n'est pas bien sûr à la à la hauteur d'un transformers en termes d'articulation mais voilà on retrouve un petit peu ce côté à la fois moderne et kitsch de voilà des vieux robots que nous avons connu enfants voilà un petit peu donc pour la présentation du boss à ne pas confondre avec la présentation du bosque oui je sais c'est pourri alors on passe à présent donc à la transformation de babel arm le camion grue voilà qui là encore nous propose quelque chose de plutôt super fun en termes de transformation alors tout d'abord vous allez venir voilà pivoter la cabine comme ceci vous pouvez à présent séparer ce qui va venir former les jambes vous avez ces pièces là sur le toit que vous venez déloquer vous tirez voilà et vous rabattez ces pièces donc forme les pieds de notre petit pote voilà là encore même chose les jambes sont prêtes et dernière chose donc vous pouvez donc replier l'arrière de la cabine comme ceci et loquer le tout de façon à masquer les jours et les vides voilà c'est c'est quelque chose de tout con mais voilà ça prouve que vraiment le robot a été vraiment très très bien pensé voilà donc nous avons le principal de transformer ensuite vous prenez cette partie là de la grue vous la faites pivoter vous avez le petit ergot qui se trouve ici qui va se loquer juste là comme ceci et ouais et ensuite même chose vous venez déloquer le petit ergot qui se trouve ici voilà là encore vous rabattez et vous loquer comme ceci vous faites un quart de tour vers le bas de la cabine une rotation de cette pièce là et vous avez donc à présent voilà le second bras et quand c'est fait donc vous avez cette partie là vous la déclipser et la détachez comme ceci voilà vous ouvrez le torse vous pouvez à présent voilà rabattre vers l'arrière cette partie là et vous n'avez plus qu'à sortir le cul cul la tête tête on rabat le tout vous vous déclipser donc vous déloquer la fixation en tirant cette partie là donc de la tige vers le bas vous pouvez ensuite la rabattre comme ceci vous avez cet ergot là donc qui vient se clipser juste là alors voilà comme ceci vous avez le second bras et vous avez même si vous le souhaitez donc une arme voilà vous rappuyez dessus et vous avez donc le canon qui sort voilà un petit peu pour le deuxième tout aussi sympa assez kitsch aussi je le vous le je vous l'accorde mais voilà le boulot est vraiment sympa on a quelque chose de de cohérent et des proportions sont plutôt pas mal et j'aime surtout donc l'originalité également donc du 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 mode robot petit 360 là encore donc du mode bottes regardez c'est cohérent c'est bien fichu c'est propre voilà pas de gros back pack pas de partie lourde ou encombrante vraiment voilà vraiment quelque chose de très propre le j'aime beaucoup donc le système de de pliure de l'arrière de la cabine pour masquer donc les joueurs derrière les jambes fallait y penser un surtout pour un pour un jouet lambda je reviens dessus un j'insiste bien mais c'est vraiment pour vous faire voir que vraiment voilà on Les chinois sont capables du meilleur comme du pire et là pour le coup donc nous avons vraiment quelque chose de voilà de super positif voilà un petit peu donc pour la présentation du robot et nous allons passer maintenant donc aux articulations mais avant petit zoom sur le visage voilà pas transcendant mais on a quand même donc du silver avec que voilà sa visière ici en orange c'est propre les détails ils sont toujours là nous retrouvons donc le petit symbole de faction voilà en clin d'oeil donc aux transformers alors en termes d'articulation vous avez voilà une rotation intégrale du bras pas de pub d'oeil de par le système de pièces vous avez également donc le bras que vous pouvez faire le coude que vous pouvez plier à 90 degrés là vous pouvez la rentrer ou la sortir selon votre convenance voilà même chose ici au niveau du point et puis donc pour celui ci par contre nous avons voilà le grand écart jcvd sur ratchet voilà c'est pas optimum mais ça fait bien son taf ça permet quand même donc de pouvoir se faire plaisir à lui donner des articulations noté encore bon là les parties juste ici en chrome voilà nous avons également donc le grand écart latéral rien à dire il gère la pose et une petite articulation également donc au niveau des genoux vous ne pourrez pas faire bien plus que ça et puis donc les pieds également un que vous pouvez voilà avancer reculer enfin bref voilà pas les meilleures articulations de l'univers mais il en a quand même quelques unes par rapport aux jouets des années 80 et voilà c'est pour moi c'est amplement c'est amplement suffisant parce que ça le rend aussi un peu plus rigide un doublé on pas qu'il se combine donc si on a trop d'articulation trop de pièces un peu molle le résultat peut-être bah voilà peut-être catastrophique et ce n'est pas le cas pour celui-ci et nous passons à présent donc à crushing hunter voilà le camion ben là encore une transformation très sympa petite chose que j'ai oublié de vous montrer c'est que voilà comme tout camion comme tout engin de travaux ou de secours nous avons voilà ces pièces là que vous pouvez rabattre vers le dessous de façon à le stabiliser et à le calais ça j'aime bien vraiment voilà des petits des petits détails anodins mais qui viennent donner donc de la de la de la valeur aux jouets donc pour commencer vous allez venir voilà déclipser ce panneau là vous avez l'ergot juste ici qui vient se loquer juste là au niveau de la benne voilà vous pliez le tout et vous rabattez à nouveau même chose de l'autre côté vous déloquer vous pliez et vous rabattez quand c'est fait vous déloquer cette partie là et vous avez les deux ergots donc qui vous permettent également de maintenir le tout en place comme ceux ci nous pouvons passer à présent donc et continuer sur les jambes voilà vous pousser ces pièces là qui comme vous pouvez le deviner vont former les pieds et vous faites une rotation complète de ces derniers comme ceux ci vous avez pour sécuriser le tout des ergots qui viennent se clipser là voilà pour donner un maintien optimum des gambettes et vous étirez les jambes vous les séparer et voilà donc nous avons déjà le bas de transformer voyez il n'y a rien de sorcier du tout quand c'est fait vous venez d'éclipser voilà les ergots qui se trouvent juste ici et qui se loquent juste là voilà vous déclipser et vous ravancez le tout comme ceux ci ensuite vous levez cette partie là ainsi voilà est-ce que c'est bien fait est-ce que c'est propre oui c'est propre et ensuite vous venez donc déloquer c'est parti là vous pouvez à présent faire pivoter l'ensemble hop on n'oublie pas de bien tout déployer voilà vous faites pivoter l'ensemble voilà vous faites pivoter l'ensemble et vous venez quel est le tout vous rabattez cette partie là vous pouvez à présent constituer les bras comme ceci et et pour finir donc vous soulevez cette partie là et vous venez la loquer vous avez l'ergot femelle juste ici et le petit ergot mâle juste là voilà voilà vous voulez vous voulez vous venez loquer le tout comme ceci et vous remarquerez tout de suite que nous n'avons pas un groupe pack pack tout est bien compact là encore j'aime beaucoup les bras sont certes un peu fin hop là voilà mais voilà ça fait son taf on en profite pour faire un petit zoom sur la tronche rien de transcendant non plus j'aime bien donc la visière bleu voilà en mode de couleur bleu métallique voilà plutôt réussi et on note au passage un tous les différents détails voilà du mode robot on va pouvoir passer maintenant à un 360 de notre petit crushing hunter et là encore rien à voir avec rig hunter oui je sais les blanes à deux balles sont légion aujourd'hui ah je suis en forme et donc nous allons voilà alors passer en revue notre robot voilà que dire que dire c'est c'est pas le plus réussi de tous le gabarit reste quand même raisonnable on a des bonnes proportions ces parties là qui me dérangent un petit peu car elles sont voilà elles donnent un peu trop d'épaisseur donc à l'arrière des jambes sinon comme toujours pas de creux pas de vide pas de jour pas trop rien du tout le backpack est super compact ce qui me dérange le plus moi ce sont ces parties là qui sont vraiment voilà qui donne de la de la grosseur inutile aux jambes et puis donc les bras qui sont quand même je trouve un peu fin voilà un peu voilà manque un petit peu de musculation pour notre petit compagnon et niveau articulation bas ça tient la route à l'encore donc vous pouvez voilà effectuer une rotation intégrale du bras vous avez un joint papillon qui vous permet également donc voilà de pouvoir donner plus d'amplitude à l'épaule nous avons alors nous n'avons pas de part la transformation l'articulation au coude vous pouvez juste si vous voulez le mettre comme ceci ou par contre comme cela là c'est plutôt pas mal la mimine que vous pouvez également donc déployer de l'intérieur vers l'extérieur le torse est fixe comme vous pouvez vous en douter le grand écart jcvd alors hop là on va remonter un petit peu les bras le grand écart jcvd l'encore voilà l'amplitude est amplement suffisante notez au passage toujours les petits détails les petits soucis de de finition à dans ce sens là et dans ce sens là c'est juste super voilà et puis donc pas d'articulation au niveau des genoux puisque voilà on est sur rail donc vous n'aurez pas plus les pieds éventuellement 1 si vous voulez les déloquer voilà vous pouvez les lever les baisser mais ça ne donnera rien de plus voilà donc quand même assez statique mais voilà je trouve quand même l'originalité de ces robots voilà vraiment terrible terrible avec ce côté je le répète mais à la fois kitsch à la fois moderne mixe entre les années 80 et ce qui peut se faire aujourd'hui vraiment c'est voilà c'est ça reste encore pour moi deux superbes véhicules on fait connaissance à présent donc du dissolution master le camion toupie avec la toupie donc qui tourne vraiment voilà alors la transformation là encore ben ne pose pas de réels problèmes pour commencer donc vous allez déclipser ces parties là vous avez les tout petits ergots ici qui viennent se loquer là même chose de l'autre côté voilà vous abaissez le tout comme ceci et quand c'est fait vous pouvez relever ainsi ce qui nous permet donc de pouvoir voilà passer directement à l'étape des pieds alors pour ça vous allez dans un premier temps soulever ces parties là et déployer ces parties là quand c'est fait vous pouvez à présent voilà venir libérer complètement les jambes vous écartez ces dernières comme ceci voilà un petit coup de un petit coup de ratchet et ensuite vous mettez en position l'extrémité avant des pieds et voilà donc pour le bas ensuite vous abaissez cette partie là qui vient former donc la poitrine ou le chest du robot comme ceci vous effectuez une rotation tout d'abord comme ceux ci et ensuite alors ensuite alors ensuite je me suis trompé de sens évidemment voilà comme ceux ci et comme cela voilà et donc nous avons directement un legion dans la main voilà pas de risque de les perdre et on termine l'opération par voilà le rabat de ces parties là de façon à habiller proprement les bras et voilà donc notre dissolution master transformé petite chose par contre qui me voilà qui gêne un petit peu ce sont les jours cette fois ci on à l'intérieur du bas des jambes l'apparentes un creux vide jours c'est pas très joli mais par contre voilà le reste du robot en lui-même je trouve qu'il a plutôt de la gueule je le trouve vachement réussi voilà bien fichu bien pensé comme bas comme quasiment tous les autres et hop comme pour les autres donc petit 360 du mode robot le le bas de robot je le trouve super tout simplement on n'a pas un trop gros back back malgré le fait donc qui est là qui est là la toupie à l'arrière ça déjà d'une c'est quelque chose de vraiment vraiment pas mal du tout les proportions le gabarit sont bas sont sont plutôt très propres alors vous pouvez si vous le souhaitez refermer ces parties là après voilà pour pour fermer les jambes mais voilà je trouve vraiment le robot bien pensé notamment voilà cette petite partie là qui aurait pu rester tout simplement figé comme ceci nous donner des bras dégueulasses à l'avant mais non grâce à ça voilà on a des bras propres et soignés le fait d'avoir les les flingues directement en main ce je trouve que ça ne nuit pas la figurine je le répète ça évite également donc de l'aider de les paumer surtout si vous offrez ça à votre à vos enfants donc vraiment voilà pas celui ci est pour moi l'un des l'un des vraiment l'un des plus réussis et on va voir tout de suite donc un petit zoom du cul cul de la tête et bien là encore rien à dire le visage pour le coup est vraiment super sympa on a une tête qui voilà qui fait vraiment penser aux tronches des transformers voilà vraiment propre et soigné avec toutes ces petites finitions vraiment voilà j'aime beaucoup un regarder un peu ce que ça donne enfin le détail que ça donne le dynamisme que ça donne à la figurine vraiment de toute beauté en termes d'articulation bah vous avez donc voilà rotation intégrale de la du bras pas de pub d'offre malheureusement de par la transformation et le système vous avez une articulation du coude comme vous pouvez le constater à 90 degrés le bassin est fixe également mais au niveau voilà de la position jcvd ça fait son taf dans ce sens là et également dans ce taf dans ce sens là voilà pas grand chose de négatif à dire et vous pouvez également donc si vous souhaitez avancer et reculer les genoux vous ne ferez pas plus sauf si vous levez c'est parti là et là du coup bah vous pouvez voilà donner là encore une amplitude optimum du mouvement du genou moi je rabats parce que je trouve que ça fait plus propre comme ça et puis vous avez également donc l'extrémité du pied là que vous pouvez lever et baisser vraiment voilà une très bonne surprise on a un gros trou ici je sais pas trop pourquoi mais bon voilà c'est là et c'est comme ça voilà un petit peu donc pour l'avant-dernier de notre team et petite chose aussi à savoir vous avez comme ses compagnons donc un petit gimmick caché le petit gimmick qu'elle est-il et bien il est là tout simplement vous avez la possibilité d'ouvrir la toupie juste ici et de sortir cette grosse pièce là ainsi et là donc vous avez voilà un méga lance-roquette rotatif voilà donc c'est faisable je trouve ça plutôt pas mal voilà regardez moi ça un petit peu surarmé mieux vaut pas le faire chier voilà un petit peu pour le gimmick caché de ce personnage on remet bien le tout si possible voilà donc pour notre dissolution master et donc nous terminons avec le charp claw voilà voilà le petit tracteur comme j'aime à l'appeler alors pour lui là c'est pareil alors hop vous venez séparer ces pièces là qui bien évidemment forment les jambes ensuite vous venez sortir ces parties là de façon à former l'avant des pieds et quand c'est fait donc vous venez pousser toute cette partie là hop comme ceci ici et ici également voilà là encore c'est vraiment bien pensé voilà comme ça nous avons des jambes qui restent relativement voilà peu encombrante j'aime beaucoup ensuite vous venez séparer ces pièces là voilà comme ceci vous prenez les roues arrière et vous les inclinez ainsi quand c'est fait vous venez déclipser le dessous comme ceci vous remontez le tout vous loquez bien voilà sur le haut ainsi vous pouvez à présent rabattre ce qui va venir former voilà les bras vous rabattez également ces petites pièces là pour masquer de chaque côté avouez que c'est ingénieux et ensuite donc vous abaissez cette partie là donc qui est en acier comme vous pouvez le constater et vous pouvez déployer le QQ la tête tête on reloque le tout correctement et vous avez à présent voilà dans ce sens là dans ce sens là dans ce sens là et dans ce sens là et voilà donc nous avons notre dernier de la team le Sherp Claw transformé et là encore je trouve le personnage vraiment très très sympa bien bien proportionné une fois de plus avec plein de chouettes détails du chrome et autres voilà des petites touches de peinture vraiment vraiment fort approprié avec ses grosses mimines là ses grosses mains comme ça croyez moi si vous ramassez une taloche voilà une tartine d'os de ce personnage là ça ne doit pas faire du bien à la gueule et on va faire comme les autres donc on va faire tout de suite un petit zoom sur le visage voilà rien d'exceptionnel mais bon voilà ça reste propre et satisfaisant on en demande voilà il remplit bien donc le cahier des charges et maintenant donc on va faire un petit 360 du mode robot et là encore rien de négatif à dire il faut aimer le concept moi je suis fan voilà quelque chose au moins qui a l'avantage de ne pas copier et qui apporte vraiment sa touche d'originalité son voilà le petit truc en plus là encore les proportions sont voilà sont pas trop mal bon les roues c'est vrai les roues à l'arrière comme ceci donnent un petit peu d'épaisseur au backpack mais sinon pour le reste voilà c'est propre c'est clean ça tient bien en place voilà que dire d'autre rien de plus que ce que j'ai déjà dit pour les autres je fabouille donc voilà vraiment un petit personnage vraiment sympatoche comme je les aime alors concernant les articulations voilà nous avons cette fois-ci la pub d'aube lui gère la peau sans problème ainsi qu'une rotation intégrale du bras une articulation du coude à droite à gauche comme ceci la mimine que vous pouvez tourner le bassin lui aussi est fixe le grand écart JCVD pas de soucis voilà ça gère dans les deux sens donc voilà proportion articulation voilà amplement suffisante et là encore vous avez le bas des pieds que vous pouvez lever et baisser vraiment une figurine très très plaisante comme comme ses ses compagnons je le répète depuis tout à l'heure mais c'est vrai que je redécouvre un petit peu ce robot qui était resté en exposition depuis de nombreuses années pourtant à l'époque j'ai beaucoup joué avec et je redécouvre avec plaisir donc toutes toutes les qualités voilà de cette team alors je reviens vite fait sur Crushing Hunter parce que voilà j'ai oublié de vous présenter son gimmick enfin le gimmick en tout cas de son arme alors pour cela vous ouvrez la cabine qui est juste ici vous venez sortir cette partie là et vous rabattez le tout et voilà vous avez un petit canon d'épaule voilà bien costaud bien féroce là encore du bon boulot on ne s'y attend pas c'est simple c'est efficace moi voilà j'attends rien de plus de ce genre de création vraiment voilà juste du grand bonheur ouais voilà donc après avoir fait le tour des différents modes véhicules et robots nous allons pouvoir passer à présent donc au dernier mode à savoir la combinaison donc entre ces 5 véhicules pour former le transtruck titan et c'est parti et pour cela donc nous aurons au préalable retransformé l'essentiel donc des voilà de notre team dans leur mode dans leur mode dans leur mode dans leur mode de beurre dans leur mode véhicule et celui-ci hop là le leader le plus balèze donc lui quant à lui donc va former va former le corps tout simplement du robot donc celui-ci on le laisse en mode robot on va commencer tout de suite par voilà transformer ces 2 véhicules là qui vont former les jambes et les pieds voilà donc on commence par celui-ci Babel Arm qui forme donc le pied droit tout d'abord vous allez venir prendre la grue la placer comme ceci venir hop loquer cette partie là puis cette partie là comme ceci alors je remonte un petit peu la caméra rouge ensuite vous venez aligner l'ensemble de la cabine ainsi ensuite c'est tout simple vous pouvez donc venir hop voilà sortir et déployer ces parties là vous faites une rotation comme ceci voilà et vous pouvez ensuite venir en mettre les deux éléments voilà de la cabine loquer le tout correctement comme ceci prendre cette partie là et venir hop la placer ainsi voilà ça commence à prendre forme quand c'est fait vous pouvez redéployer à nouveau ces deux parties là vous venez loquer l'ergot juste ici comme ceci et vous venez hop rabattre cette partie là là encore vous avez un ergot qui vous permet de pouvoir loquer le tout comme ceci et plus qu'à mettre en place la cabine ainsi et voilà donc nous avons notre premier pied de former ça ressemble à ça avec toute cette partie là donc qui fait office de talon pour assurer une stabilité optimum voilà donc pour Babel Arm nous pouvons ensuite passer donc à Crushing Hunter qui vient former le camion Ben et donc le pied gauche en toute logique puisque nous avons vu le pied droit alors tout d'abord vous allez déloquer cette partie là comme ceci les bras également voilà ça doit donner ça pour le moment vous venez également dégager les parties latérales de la benne arrière comme ceci vous prenez la partie arrière des jambes comme ceci et vous la levez ainsi vous pouvez à présent rabattre et loquer les bras ainsi vous en profitez pour abaisser pour abaisser ces parties là de façon à donner de la stabilité au niveau du talon vous pouvez refixer le toit comme ceci voilà et ensuite donc vous avez les deux ergots des pieds qui pour le coup vont servir à loquer et cette partie là hop et hop voilà qui est fait et pour finir vous pouvez rabattre les volets comme ceci et les placer ainsi de chaque côté voilà et nous avons donc la deuxième jambe et le deuxième pied de transformer nous pouvons ensuite passer au bras donc celui-ci vient former le bras droit et le bras gauche donc nous allons commencer par le dissolution master juste ici alors là pour le coup la transformation est extrêmement simple puisque vous avez donc principalement à venir prendre cette partie là de la toupie voilà de sortir cette pièce là comme ceci de reloquer le tout et vous pouvez ensuite venir rabattre et loquer grâce aux deux petits ergots ici donc cette partie là voilà qui fait office de main voilà nous avons donc une main armée voilà grosse sulfateuse lance-missile la connectique se trouve juste ici voilà donc pour notre dissolution master là encore donc c'est super simple pour notre petit sharp claw nous avons la connectique juste ici voilà vous pouvez donc placer cette partie là déloquer celle-ci et nous avons donc ce qui va venir former les mimines alors vous pouvez si vous le souhaitez rabattre rabattre dans un premier temps les roues avant comme ceci déclipser ces parties là et venir faire une rotation hop de cette pièce là pour donner un peu plus voilà d'ampleur à la main idem ici on se lève alors hop en rotation on met en place comme ceci et on vient rabattre l'ensemble ainsi et quand c'est fait donc vous pouvez remettre les roues à l'avant en place nous avons donc nos deux bras également de constitué ne reste plus que voilà le corps principal donc notre invisibility arm rien que ça donc tout d'abord vous allez rentrer les gambettes comme ceci voilà tout simple vous mettez bien les pieds en place puisque vous avez les connectiques juste ici voilà ensuite donc nous passons au bras vous faites un quart de tour comme ceci comme cela et vous rabattez la mimine vous levez la grue ainsi et vous venez rabattre rabattre ces parties là comme ceci et comme cela là encore vous avez les ergots ici qui vont venir se loquer là ainsi que l'ergot ici qui vient ici voilà histoire de bien consolider l'ensemble voilà là c'est déjà pas mal ensuite voilà vous tournez votre personnage comme ceci nous avons à présent donc l'avant qui est juste ici vous pouvez rabattre un petit peu la grue comme ceci si ça vous chante vous abaissez les connecteurs pour les bras vous sortez et déployer ces pièces là qui font office voilà deux jupettes avant pour le slibar et plus qu'à venir assembler le tout voilà comme ceci une rotation voilà pour la première jambe même topo pour la seconde alors comme ceci alors si je regarde la caméra rouge comme d'habitude je ne vais pas m'en sortir voilà on va essayer de faire du hors hors caméra voilà et ensuite donc vous faites un quart de tour pour véritablement bloquer l'ensemble ainsi je vais prendre à présent un petit peu de hauteur comme ceci nous venons fixer les bras ainsi et ainsi hop on rabat les roues comme ceci hop et dernière étape vous soulevez cette partie là pour révéler donc le deuxième visage du mode combiné et voilà mesdames et messieurs notre transtruck titan transformé yes petit plan d'ensemble et c'est quand même un gros malabar rien à dire là dessus la taille est vraiment très conséquente et le poids aussi puisque voilà une fois toutes les parties métalliques réunies voilà en main c'est vraiment du très lourd et petit 360 à présent donc de notre transtruck titan transformé voilà plutôt très sympathique les parties arrière donc maintiennent vraiment extrêmement bien le robot pas de risque qu'il part voilà qu'il parte vers l'arrière l'arrière n'est pas le plus joli de ce mode combiné le mode combiné c'est vrai je trouve qui fait quand même très très kitsch on a à la fois ces véhicules assez modernes mais avec cette apparence look en mode robot plutôt très vintage voilà j'aime vraiment bien en fait parce qu'on a à la fois un produit pour les nouvelles générations et puis pour les plus anciennes qui retrouvent les sensations de leur enfance avec ces robots très atypiques pour vos enfants c'est là encore c'est du bonheur parce que voilà c'est facile à transformer comme vous avez pu le voir c'est robuste et donc voilà il y a peu de chance que vos enfants les cassent à moins vraiment d'y mettre de la volonté et puis pour tout collectionneur voilà je trouve que c'est quand même une très jolie pièce à posséder moi j'en suis personnellement très très fan vous l'avez bien compris d'ailleurs petit zoom rapide sur le visage et en termes d'articulation ne vous attendez pas à du masterpiece on est vraiment plus dans l'esprit jouer 80 et gobots c'est à dire que voilà vous avez la possibilité de pivoter la tête à 360 de la monter de la lever et la baisser légèrement rotation intégrale voilà des bras pub d'homme la pub d'homme peut se faire mais vraiment de façon très légère surtout que le poids va systématiquement donc rabattre le camion voilà pas grand chose de plus la petite arme ici les mimines juste ici pas d'articulation au niveau des jambes c'est rigide exprès donc pour le voilà le maintien optimum de notre de notre combiner donc voilà les articulations sont limitées mais ça fait quand même son taf et je le répète à nouveau mais je trouve que ça quand même de la gueule vraiment une bonne création tout simplement qui ne vient pas donc copier honteusement on va dire un produit original mais qui apporte vraiment voilà ces petites innovations c'est voilà tout simplement donc une pièce que je recommande pour tous les fans de robots de combiner et de robots de chantier comme moi puisque je suis devant l'éternel un grand fan donc de notre bon vieux dévastator voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc au Transtruck Toys Engineering Transtruck Titan j'espère que cette revue vous a plu si vous cherchez après comme je vous l'ai dit vous le trouverez donc sur ebay oui AliExpress sans problème c'est une pièce qui malgré son âge est toujours dispo preuve de son succès les matériaux sont de bonne qualité du métal des plastiques robustes les transformations ne sont pas trop complexes mais il y a quand même voilà il y a quand même plusieurs étapes donc ça fait plaisir et puis voilà vraiment un robot qui est tout particulièrement original donc n'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions etc etc je souhaite un petit coucou au passage donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre communauté et famille de fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 6 à 2 jours j'ai réussi merci pour votre confiance comme toujours plein de gros bisous pour les plus anciens n'hésitez pas bien évidemment à laisser voilà plein de petits pouces bleus petits pouces bleus qui me font toujours énormément plaisir on se retrouve quant à nous donc début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures d'ici là passez un bon week-end amusez-vous bien reposez-vous bien profitez bien et surtout et quoi qu'il en soit toujours dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus waouh quand même sacré colosse le truc ouais c'est un sacré molosse il est à la fois bien et cool mais en même temps pas spectaculaire non plus vraiment le style des robots des années 80 ah ouais tu veux dire qu'il est comme nous un petit peu bien mais aussi surtout has been ouais ma foi il y a un petit peu de ça en tout cas niveau des pieds ça fait de super fauteuil ah ouais ça je confirme bon bah à la revoyure les mecs ouais à la revoyure je serais j'aurais dû attendre une éternité pour ça c'est fini prime à la revoyure les mecs 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 à la revoyure le tout à la revoyure les mecs